Musique 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 Pourquoi j'avais envers vous ? Et maintenant il se dirige droit sur vous, c'est ça ? C'est ça, il se dirige droit sur moi. Il se dirige sur vous et il vous colle de l'adhésif sur la bouche. Oui. Pourquoi ? Pour me faire taire. Je veux me faire taire, on a déjà parlé de ça. C'est très étrange, pourquoi veut-il faire taire ? Alors, est-ce la voix, le son de votre voix, le tard en faisant de votre voix ? Pardon ? Est-ce la voix, ou bien sûr qu'elle dit la voix ? J'imagine que c'est ce que je dis ? Toute ma vie, je ne suis pas réimmigrée ! Je ne voulais pas vous vexer ! Je suis vexée ! Bon, d'accord. Je suis vexée ! A la vie ! Je peux vous poser une question ? Pardon ? Je peux vous poser une question ? C'est quoi comme question ? Avez-vous des problèmes de vie ? Votre vie est exignée ! Oui. Vous m'appellez ? Arrêtez le taxi ! Je vais sortir de ce taxi ! Je rêve de la lumière hier que je n'ai jamais vue. Continuez à ouvrir. Vous ne voulez pas descendre ? Je pensais que vous vouliez descendre. Non ! J'ai pensé que vous aviez peur ! Je n'ai jamais eu peur ! Je n'ai jamais eu peur ! Vous vous souvenez un peu de cette époque-là ? Je n'ai jamais eu peur ! Il s'est passé quelque chose de particulier qui puisse expliquer que vous vous soyez enfermée dans le silence ? Une histoire. Une histoire. Avec mon oncle. Une histoire. Oui. C'était un dimanche après-midi. J'avais rendez-vous avec mon cousin. Je suis arrivée et il était parti faire une course. Mon oncle était en train de regarder un film sur le canapé du salon. Il m'a offert à boire. Il m'a proposé de regarder le film avec lui. Il m'a fait asseoir sur le canapé. Et puis, au bout d'un moment, il m'a pris la main en me disant qu'elle était jolie. Et puis, il a posé sa main sur ma cuisse. J'étais tétanisée. Incapable de bouger. Alors, il s'est penché sur moi et il a cherché à m'embrasser. Je me suis débattue. J'ai voulu le repousser, mais je n'ai rien pu faire. Il y avait quelqu'un en moi qui résistait et qui disait non. Et puis, quelqu'un qui disait oui. Son genant à elle s'inscrit désormais tout entier au couvent. C'est une décision sur laquelle elle ne reviendra pas, et pas même d'ailleurs au prix de la conversion de Don Juan. Car... Je ne serai pas aussi catégorique. Dans mon sens, il y a bien une conversion de Don Juan. Pardonne-moi. Mais en aucune façon, il ne saurait y avoir de conversion de Don Juan. Puisque dans la suite de la pièce, ni les objurgations de son propre père, ni a fortiori les menaces de la statue du commandeur, n'indouciront le cœur de celui-ci. Avec Elvire, c'est même la première des trois semences qui s'abattront en vain sur lui. Oui, peut-être, mais... J'essaierai. J'aimerais essayer de le donner, si tu le veux bien, dans un mouvement de compassion. Une sorte de déchirement profond, qui témoigne de l'amour à la fois brûlant et désintéressé, qui est désormais celui de Don Elvire envers Don Juan. Laisse-moi te montrer. Ne soyez point surpris, Don Juan, de me voir à cette heure et dans cet équipage. C'est un motif pressant qui m'oblige à cette visite, et ce que j'ai à vous dire ne veut point du tout de retardement. Je ne viens point ici, pleine de secourous que j'ai tantôt fait éclater. Et vous me voyez bien changer de ce que j'étais ce matin. Ce n'est plus cette Don Elvire qui faisait des vœux contre vous et dont l'âme irritée ne jetait que menace et ne respirait que vengeance. Je ne peux plus le faire. Vous ne voyez pas les enfants. Vous ne voyez pas moi. qui ne connaît pas vous, bien sûr ! Fabrice ! Ah, c'est le secret misérable ! Vous êtes ! Vous étiez, mon amour ! Fabrice ! Eh bien, c'est fini ! Vous êtes un être par trop engroulement. Pas par grand chose ! Un caillou sur la route ! Fini ! Fini, m'entendez-vous ? A tout jamais fini ! Fabrice ! Adieu ! ...